Et NVIDIA sur le point de subir les foudres des autorités antitrust françaises. Selon un rapport de Reuters publié hier, l'organisme de surveillance de la concurrence s'apprêterait à émettre une mise en demeure contre NVIDIA pour comportement monopolistique et serait ainsi le premier à prendre une telle mesure. Un document d'accusation formelle qui devrait être émis suite des inspections inopinées dans l'industrie des cartes graphiques remontant à septembre dernier. Pour rappel, le géant des processeurs pour l'intelligence artificielle a connu une explosion de sa demande avec l'avènement de l'IA générative. Son cours boursier a bondi de plus de 192% ces 12 derniers mois. On poursuit avec la petite phrase de Christine Lagarde au sujet de l'inflation. La BCE n'a pas encore gagné le match. Un avertissement de la présidente de l'institution depuis le forum annuel de la Banque Centrale Européenne à Sintra au Portugal. Christine Lagarde a prévenu. La cible de 2% ne devrait pas être atteinte avant fin 2025. Un message de prudence un mois après que la BCE ait commencé à réduire ses taux pour la première fois depuis un resserrement monétaire inédit pendant deux ans. En mai dernier, l'indicateur d'inflation a été ramené à plus 2,6% sur un an après avoir culminé à plus 10,6% en octobre 2022. Selon Christine Lagarde, les incertitudes pèsent toujours sur l'inflation future, notamment au niveau des tarifs de l'énergie et des prix dans les services. Terminons par le soutien inédit de la presse financière britannique au parti travailliste, favori des sondages. Le Financial Times, The Economist, tout comme le Sunday Times, pourtant classé à droite, ont officiellement pris position pour le camp de gauche, pour les législatives. Dans un éditorial, le Financial Times explique ne pas avoir d'appartenance politique et croire en la démocratie libérale, le libre-échange et l'entreprise privée, ainsi qu'un Royaume-Uni ouvert sur l'extérieur. Le quotidien admet, je cite, que cela nous a souvent alignés plus sur les conservateurs, mais, poursuit-il, cette génération de Tories a ruiné sa réputation de parti des affaires. Le scrutin des législatives au Royaume-Uni doit se tenir le jeudi 4 juillet et pourrait consacrer le retour du Labour Party après 14 années dans l'opposition. On passe au point Bourse. Le retour sur les séances d'hier avec une Europe globalement positive et un rebond pour le CAC 40 qui a engrangé plus 1,09% et s'établit à 7 561 points. A Francfort, le DAX est monté de plus 0,47%, pointant à 18 321 points. Le FTSE londonien, quant à lui, est resté quasi stable, plus 0,03% à 8 166 points. Et le FTSE MIB 2000 ans s'est envolé, lui, de plus 1,7%. Quant à l'Ibex 35 Madrilen de son côté, il s'est élancé de plus 1,04%. Outre-Atlantique, une clôture en vert pour les indices. Le Dow Jones a crapillé plus 0,13%. Le S&P 500 a grignoté plus 0,27%. Et le Nasdaq composite a progressé de plus 0,83%, franchissant au passage un nouveau sommet à 5 475 points. Et on termine ce point par le Nikkei. L'indice de Tokyo, ce matin, a clôturé en forte hausse également, plus 1,12%. Voilà, vous savez tout pour les news. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour ChronoCAC avec Julien Nebenzal. A tout de suite.